Musique Messieurs, le chat, le cabinet du gouvernement Messieurs, le conseil juridique du gouvernement Messieurs, le commandant Roméo du gouvernement Messieurs, le maire et les maires adjoints Mesdames et messieurs les conseillers communaux entrant et sortant Chères travailleuses et travailleurs de la commune de Dixie Mesdames et messieurs les chefs de quartier de Dixie Respectueux citoyens de Dixie Honorables invités Chers parents et amis Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu Le tout-puissant Clément Mesdames et mesdames et mesdames Qui nous a permis de vivre ce moment solennel La responsabilité qui m'a été confiée en assurant l'intérim de la présidence de la délégation spéciale de la commune de Dixie L'élection de l'exécutif L'élection de l'exécutif communale de Dixie L'élection spéciale Je voudrais à cette occasion Le féliciter Le remercier Et l'embourager dans ses nombreux fonctions délicates Dixie Le remercier La présente cérémonie de passation de service Qui constitue le maillot fort de la gouvernance de M. le Président de la République Et de son gouvernement Et de son ministre Chef de gouvernement Son Excellences M. Kassori Foufana Pour ma part Depuis ma nomination le vendredi 18 juillet 2018 Comme secrétaire général de la commune de Dixie Par son Excellences M. le Ministre de l'administration du territoire Et de la décentralisation Le secrétaire général Bournemark-Condé La mission qu'il a bien voulu m'instruire Est toujours celle d'être à l'écoute des citoyens De travailler dans l'intérêt supérieur des populations Et de prôler la pégage de toute l'initiative de développement Cette ambitieuse mission En faveur du développement social, économique et culturel De nos communautés doit être notre souci constant En travaillant main dans la main pour relever ce défi A cet égard Je vous rassure de ma totale disponibilité Et mon profond dévouement Quant à l'accomplissement de cette excellente mission De développement communautaire A la nouvelle équipe dirigeante Je vous exhorte à l'union Et à l'entente dans le travail Tout doit être au service des citoyens Et non de partis politiques Tout doit conjuguer les mêmes efforts Pour faire de la commune de Dixie Un modèle de développement communautaire Et ce conformément Au directif du gouvernement de la République Je ne saurais terminer Sans formuler les vœux ardents de succès De santé et de prospérité A l'endroit de chacun et de tous Au travers de nos plus formidables communes Vive le Président de la République Le professeur Alta Condé Vive la décentralisation et le développement local Vive l'unité nationale Que Dieu bénisse tranquille C'est pour moi un grand honneur Un privilège De représenter à cette importante cérémonie Le gouverneur de la ville de Bonakry Président du conseil de ville Le général de brigade Maturin Bamboura Mesdames et messieurs Chers citoyennes et citoyens Des quartiers de la commune de Dixie Au-delà de cet honneur et de ce privilège Que j'évoque maintenant Permettez-moi de vous dire A la suite de la secrétaire générale Que nous vivons un moment solennel Cette solennité vient du fait Du caractère exaltant De reprise de service de ce niveau Mais il tient surtout Du fait De l'avancée démocratique Que nous connaissons en Guinée Ceci sous la bannière Du chef de l'Etat Président de la République Le professeur Alta Condé Mesdames et messieurs Chers citoyens Cette passation Comme vous le savez Comme vous le savez Cette passation Comme vous le savez Fait suite A une série D'élections Allô Des élections Qui ont permis Dans un premier temps De choisir Les conseillers communaux De Dixi Par la suite Une seconde manche Qui a consisté En une consultation interne Propre aux conseillers Celle De mettre en place L'exécutif local Cet édécutif communal Constitué Le maire s'est reconnu Les vice-maires Se sont reconnus Les conseillers également Tous ensemble Ont été installés Dans cette même salle Voilà Encore Pourquoi nous sommes Ici aujourd'hui La loi tient Plus A cette série de choix Dont je viens de vous parler Le code des collectivités Le code des collectivités Est assez clair là-dessus Il s'agit des articles Sandra 2, Sandra 3 et suivant Mais aussi La présente cérémonie Devait suivre La mise en place De l'exécutif local Et l'installation des conseillers Comme pour dire A l'élu Ton choix Qui est d'émanation populaire Est confirmé La passation Va permettre de lui dire Tu peux commencer A travailler Ce sera la passation Ce sera la prise de service Mesdames et messieurs La particularité Du cas De la commune de Dixine Dans cette tournée Qui a commencé Par La commune de Matam Et qui va se terminer Par La commune De Canom Pour Cette étape Pour cette phase Cette étape Qui va passer le service A sa personne N'agira Que dans une continuité Que la loi Et les règlements Le concept Travaille facile Parce qu'en fait Il n'a en réalité Pas de passation A faire Mais comme Les diffusions Administratives Veurent que le portofol S'est observé Et tant que D'entendu Quand est-ce que Maman Sama Diallo Président De délégation spéciale Il était en compagnie D'une équipe Qui est l'équipe Sortante Aujourd'hui Ce sont les membres De la délégation spéciale De la délégation spéciale Sortante Et bien que pour leur honneur Il fallait bien Que nous prévoyions Cette étape Donc de la délégation spéciale De Dixine Nous emmenons A la commune de Dixine Où le maire Et ses conseillers Vont entrer en fonction Se succédent à sa personne Voilà la vieille présence Mesdames et messieurs Pour dire D'avance Merci A la population Qui a procédé A ce choix Merci aux autorités De ce pays Qui ont permis Cette avancée De la démocratie Comme je l'ai dit tantôt Et D'avance Nos sincères Félicitations A monsieur le maire Qui va Andrer en fonction Se succédent A sa personne Amen Amen A la inouarie Ça va Très bien Ouais 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 Excellent Monsieur le directeur du cabinet du gouvernement de la Vindy Excellent Monsieur le chef du cabinet du gouvernement de la Vindy Excellent L'excellence, M. le conseiller juridique, M. le chargé de la sécurité et du gouvernement, M. le conseiller, M. le chef de quartier, chers invités, Je ne serai pas long, mais je vais m'adresser à vous, en septembre. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour moi, de revenir et faire face à vous, pour m'adresser à vous, en septembre. Je commencerai d'abord mon allocution par mes remerciements à l'endroit de toutes les populations, d'ici. Je resterai reconnaissant et je resterai le serviteur de ces populations auxquelles je dois un contraintif fidèle. Je demanderai à l'ensemble des conseillers, les 37 conseillers, qui constituent cette équipe dont j'ai l'honneur de diriger, d'accepter ces données ouvertement les mains, sans participer. A l'extérieur, le problème politique est possible, mais à l'intérieur du bloc, c'est les conseillers communaux de la commune de Vistine qui se rétrouvent pour le bien-être. Je vous demande, à partir de l'ensemble, d'enterrer la race de guerre. Et je le dirai d'ailleurs, il n'y a pas de guerre, il y a des contradictions. Mais c'est ce que veut la démocratie. La victoire que nous avons eue, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire de Vistine. Le problème ethnique ou entretenance politique ou religieuse, ça se mettra de côté par l'intérieur de ce bloc que j'ai mis. Pour moi, tous les fils de Vistine sont égaux devant moi et devant la loi. Tous les conseillers appartenant à telle ou telle partie sont égaux devant moi et non de vision que le développement de Vistine, la cohésion sociale. Je commencerai par demander à l'ensemble d'accepter qu'il y ait une ou même tendue, une cohésion sociale entre tous les fils de Vistine, sans exception. La division ne peut être qu'une arme d'affaires, il faut la mettre de côté. Je vous dirai de mettre totalement dos à la division, de regarder en face le développement de la commune de Vistine, pour laquelle je m'investirai pour qu'elle soit la vitrine de la ville de Connach. Je tiens au fond de mon cœur de transformer cette commune comme la commune part du pays à partir du moment où elle sera la vitrine de la ville de Connach. Donc, je vous demande d'accepter de tourner le dos à la division, à l'ethnocentrisse et au tribalisme. À partir de l'ensemble, c'est le travail qui commence. Nous mettons fin aux querelles que nous avons connues. Nous devons faire face au travail qui doit commencer. Vous venez d'entendre par la section syndicale que depuis notre départ, il n'y a pas eu de salaire. Donc, c'est un travail qui vous a... De la même manière qu'il n'y a eu pas eu de salaire, ça c'est qu'il y a du travail. Aujourd'hui, faites face aux écondices de l'orgue et qui nous ont de la ville de Connach. Ça c'est un sérieux travail. Les orgues, pour les dégager, d'abord ça y va à la santé de la population. Parce que la santé et la santé ne peuvent pas vivre. Donc, nous avons de sérieux travail. Je vous demanderai humblement d'accepter ou d'oublier toutes sortes de divisions pour faire face à la réalité qui est celle du développement de la commune dont nous avons la chambre de l'Union. Je vous remercie toutes les populations de l'Union. Je vous prie d'affacher de l'importance à ce que vos dirigeants auxquels vous avez eu confiance vous proposeront. Nous voulons que d'ici une soirée, ce que je vous ai dit, la référence de la ville de Connach. Donc, l'offre de toutes les populations de l'Union. C'est ça mon attention, c'est ça mon vœu. Donc, je vous prie de bien vouloir accepter ça. Allez avec l'équipe que vous avez devant vous pour le bien-être de vous suivre. Je vous remercie. ... à cette phase. Alors, monsieur le maire, vous prenez bien goût. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les invités, messieurs les chefs de quartier, mesdames et messieurs les conseillers sortants, mesdames et messieurs les conseillers entrant, madame la secrétaire générale, en vertu des pouvoirs qui me sont concédés aussi bien par la loi que par la hiérarchie, je déclare installés dans les fonctions de maire de la commune de Pixy, et l'âge pendant le samba, bien l'eau. À charge pour monsieur le maire, d'exercer cette exactante fonction conformément au code de collectivité, conformément à tous les membres de la République, conformément à la volonté de la population dont il est une heureux mandataire. C'est pourquoi, au nom de ces autorités qui vont mandater, j'adresse encore une fois mes sincères félicitations à monsieur le maire élu. Je me ferai le devoir d'accorder l'honneur à monsieur le conseiller juridique de faire porter à monsieur le maire sa cocade et il y en a deux qui sont habituées. Il y a un只有 en � Equipe sa cocade. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Commendons à madame la secrétaire générale de remettre le quartier de monsieur le maire. C'est parti ! 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 Et... ... C'est parti ! ...